Écoute, content d'avoir finalisé cette semaine de stage qui a été intense, assez chargée. Content de l'avoir finalisé par un match, content de ressortir de là sans blessure. On pourra retrouver tout le monde mardi sur les terrains. Voilà, et puis par rapport au contenu, c'est complètement logique, du bon. Par moment même, j'ai trouvé dans certaines séquences de jeu du très bon et puis pas mal de choses aussi à réajuster. Vous avez des enseignements surtout pour la deuxième mi-temps ? Les jeunes ont fait une bonne rentrée. Il y a eu aussi des bonnes choses en première mi-temps, d'autres un peu brouillonnes. Mais bien sûr qu'il y a des enseignements à tirer de tout sans que ça ne soit des conclusions. Les jeunes ont fait une bonne rentrée. C'est bien pour eux, c'est bien pour leur confiance. Mais ça n'est qu'une rentrée dans un match de préparation. C'est toujours mieux, mais il ne faut surtout pas trop leur dire et qu'ils se remettent au travail mardi. Est-ce que tu as l'impression justement que les équipes plus de mieux montent en puissance même s'il y a deux matchs ? C'est dans la progression que tu souhaites ? Oui, oui, évidemment. On pouvait faire difficilement plus médiocre que ce qu'on avait fait contre Laval. Mais encore une fois, je ne voulais pas revenir sur ce match. Là, j'ai trouvé plutôt de la cohérence, en tout cas une volonté de faire ce qu'on a mis en place cette semaine. On a vu pas mal de sorties de balles sous pression de l'adversaire et sur un terrain difficile où nous n'avons pas jeté le ballon. Nous avons essayé de repartir en utilisant des positions et des triangles de jeu qu'on a pu travailler dans la semaine. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Il nous a manqué un peu d'idées et un peu de jambes dans les 30 derniers mètres pour faire des différences, soit par l'initiative individuelle, soit par les courses. Paradoxalement, l'équipe de la première période qui ressemblait à une équipe un peu de titulaires a semblé moins bien que la deuxième période. Oui, mais après, c'est aussi l'évolution d'un match. L'équipe d'Angers a continué avec ses mêmes joueurs pendant 70-75 minutes. Donc il devait être aussi un peu usé par rapport à ça. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu de la qualité sur la première mi-temps aussi. Il y a eu des inattentions, il y a eu des erreurs et il y a eu un petit manque d'idées, hormis la dernière occasion qui est très bien amenée de Ganago. Mais c'est des choses et je préfère ça. Ça va me permettre de pouvoir revenir dessus et travailler. Alors cette fois, Quentin Merlin fait une mi-temps à droite. C'était un essai ou c'est parce que c'est quelque chose qu'on pourrait revoir ? Non, c'est quelque chose qu'on peut revoir. J'aime bien l'idée des pieds rentrants. Je parlais de la dernière action. Effectivement, Quentin se remet sur son pied gauche et a un angle de passe avec son pied gauche pour Ganago. Donc j'aime bien cette idée-là. C'est quelque chose qu'on peut revoir. Mais effectivement, il a fait le quart d'heure restant au cœur du jeu. Il s'en est bien sorti aussi. Je l'ai trouvé satisfaisant, malgré quelques petites erreurs de choix par moment. Mais que ce soit à droite ou dans le lac, c'était bien. Et il a joué zéro minute à gauche ? Et il a joué zéro minute à gauche. Non, non, du tout. Non, 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 non. Ça dépendra aussi de la configuration que je veux donner à l'équipe. Il peut y avoir la possibilité de passer par les extérieurs et d'amener des centres. Et puis il peut y avoir la possibilité justement d'avoir ce pied rentrant pour retrouver des passes un petit peu plus croisées à l'intérieur du jeu. Mais on ne l'a pas vu arrière-gauche et on l'a encore moins vu qu'en deuxième étant, on a vu un arrière-gauche qu'on ne connaissait pas. Enfin, on était nombreux à ne pas connaître et qui a plutôt donné satisfaction. Oui, mais ça, c'est parce qu'il était devant la grande tribune et il savait que vous étiez là. Non, mais ce n'est pas forcément… Enfin, je ne crois pas que ce soit un joueur qui a été formé à ce poste-là. C'est plutôt intéressant de voir… Non, non, mais là, pour l'instant, effectivement, Jaouen Adjam et Fabien Santos n'ont pas de… Il n'y a pas de doublure au poste, quoi. Donc, que ce soit Bastien Mepiou ou Junior Diaz, ce sont des défenseurs centraux de formation. Mais je trouve que justement, dans leur cursus de formation, c'est très, très bien de venir explorer d'autres zones du terrain, déjà. Et pour Bastien, effectivement, il a plutôt bien tenu son rôle. Je pense quand même qu'il était important qu'il soit très près du banc parce qu'on a passé notre temps à le repositionner, à lui parler. Voilà, il y a des choses intéressantes, mais tout ne vient pas de lui. Et petit à petit, il faudra que ça vienne de lui, même s'il est à l'autre bout du terrain, quoi. Non, non, mais ça, je vous l'ai dit, j'ai été clair. Mais je vous l'ai dit, je pense avoir été clair pour ça. Donc, il ne jouera plus en équipe de France et Sport comme l'Ataradou ? Je ne sais plus, mais il me semble qu'il y avait un joueur, je ne sais plus lequel, qui occupait une place en club et qui était sélectionné par Didier Deschamps dans une autre position. Donc, si les sélectionneurs de l'équipe de France et Sport qu'on veut continuer à sélectionner contre Quentin arrière-gauche, bien lui en prend, pas de problème. Merci. 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 Merci.